Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Vision Hightech, j'espère que vous allez tous bien. On va voir ensemble dans cette vidéo un peu spéciale le dictaphone de notre iPhone sous iOS 13. Par rapport à l'OS, même sous iOS 12, vous allez pouvoir exécuter ce petit tuto. Nous allons voir comment enregistrer et surtout comment modifier des enregistrements. Comment donc créer un fichier audio et comment le partager à partir du dictaphone de votre iPhone. Merci de vous abonner à la chaîne si cela n'est pas encore fait, ça fait toujours plaisir et ça m'encourage. Je remercie actuellement tous les abonnés fidèles, plus de 36 000 abonnés. C'est un vrai cadeau que vous me faites là et c'est vraiment excellent. Allez, on passe tout de suite à ce petit tuto, comment gérer les fichiers audio de notre dictaphone sous un iPhone, ici, 8. C'est parti ! Sur votre iPhone, peut-être que vous ne savez pas, mais vous avez un dictaphone complètement accessible. Qui dit accessible, dit gérable avec le VoiceOver. Pour lancer notre dictaphone, soit vous allez le chercher sur la deuxième page dans le dossier Dossier utilitaire Utilitaire Vous l'ouvrez et dans ce dossier utilitaire, le premier choix, la première application que vous rencontrez, est bien l'application Dictaphone Dictaphone Si vous êtes un peu fainéant comme moi, tout simplement, vous demandez à votre série d'ouvrir votre dictaphone Ouvrir dictaphone Dictaphone Votre dictaphone étant ouvert, vous avez une petite fenêtre Bienvenue dans Dictaphone, en tête Vos enregistrements, partout, créez des enregistrements sur votre iPhone, iPad ou Mac iCloud se charge de les synchroniser sur tous vos appareils Ce qui va être intéressant, c'est que lorsque vous allez vous créer un fichier sur votre iPhone Si vous avez un iPad, vous allez le retrouver sur cet iPad Et si vous avez une Apple Watch, vous allez retrouver votre fichier sur votre Apple Watch Et ça, c'est franchement cool Si vous avez besoin de faire écouter ce fichier, vous l'avez tout le temps sur vous, quoi qu'il arrive Outil d'édition, utilisez des fonctionnalités comme raccourcir, remplacer ou reprendre pour peaufiner vos enregistrements et ne conserver que les parties voulues Cette application Dictaphone est une application très puissante Puisqu'on peut carrément faire du montage audio On peut monter des fichiers audio Désormais sur l'Apple Watch, créez et écoutez des enregistrements directement au poignet grâce à la nouvelle app Dictaphone pour Apple Watch Comme vous venez de l'entendre, dès lors où vous avez une Apple Watch, vous allez pouvoir gérer vos fichiers audio avec votre montre Dès que votre enregistrement sera fait sur votre montre, elle sera distribuée sur votre iPhone ou sur votre iPad Alors, on arrive tout de suite sur l'écran principal du dictaphone Tout en bas de cet écran principal, vous avez un bouton du nom de Enregistrer C'est ce bouton qui va lancer l'enregistrement de votre premier fichier Vous êtes sur la fenêtre principale et que vous voulez lancer un enregistrement avec VoiceOver en termes d'accessibilité Tout de suite, vous faites un double tap de doigt rapidement Ce qui va lancer le dictaphone avec une petite musique qui vous dit que vous êtes en train d'enregistrer Petite astuce, lorsque vous enregistrez un fichier audio avec le dictaphone Si vous voulez éviter que le VoiceOver soit entendu lorsque vous faites des manipulations Faites un double tap 3 doigts pour mettre le VoiceOver en pause, comme ici Vous éviterez que VoiceOver sera sur la bande son Lorsque vous avez arrêté votre enregistrement, votre enregistrement est clôturé Si vous avez, lors de la première utilisation de votre dictaphone, accepté que le dictaphone puisse vous localiser Il va mettre le titre de là où vous vous trouvez, l'adresse exacte où vous vous trouvez Si vous n'avez pas mis la localisation pour le dictaphone Vous repartez d'en haut de votre fenêtre Vous avez donc mes mots vocaux Le champ de recherche, si vous avez plusieurs enregistrements Vous pouvez dicter pour aller plus vite dans ce champ de recherche Et le fichier s'appelle nouvel enregistrement, champ de texte Ce qui veut dire que tout de suite, mettez un titre à votre enregistrement On fait un double tap, un doigt On a une possibilité donc de changer le titre de notre enregistrement On va supprimer ce nouvel enregistrement On est prêt donc à mettre un nom à notre enregistrement C'est parti Première essai chaîne YouTube Une fois que vous avez mis votre titre, on part sur la droite On a donc commencé notre fichier à 16h58 Et notre fichier dure 3 secondes On continue vers la droite On sait donc qu'on est en tout début de piste On a un bouton plus d'action Si on rentre à l'intérieur On a donc ce menu contextuel qui contient différentes choses Je pars sur la droite On a donc copier On peut partager notre enregistrement avec différentes personnes Via Airdrop, via SMS ou via mail On va pouvoir modifier l'enregistrement C'est à cet endroit qu'on pourra le valider Nous ce qu'on va faire c'est qu'on va modifier cet enregistrement C'est parti Dans ces conditions, on retrouve cette fenêtre Avec différents boutons On part toujours d'en haut de la fenêtre On a donc le titre qui s'appelle nouvel enregistrement On a donc un bouton pour raccourcir la piste On va pouvoir avec un doigt balayer du bas vers le haut Ou du haut vers le bas On peut donc ensuite en retour rapide de 15 à 15 secondes Lire le fichier pour ensuite calculer où on veut s'arrêter Et avancer rapidement de 15 secondes Et le gros bouton remplacer Qui va permettre de remplacer un morceau de votre piste d'enregistrement Et ensuite nous avons le bouton OK Qui permet d'enregistrer toutes les modifications Alors nous on va se positionner au début du document Et on va se mettre sur le bouton remplacer Je le valide Bonjour, je fais actuellement un test J'enregistre un fichier pour montrer comment on peut le remplacer Et Donc je suis revenu en début de mon fichier Je vais le lire Retour à lire Bouton Mettre en pause Bonjour, je fais actuellement un test J'enregistre un fichier pour montrer comment on peut le remplacer Et On vient d'entendre le petit fichier Et là où je me suis trompé Il y a le petit et qui est un peu dérangeant en fin de piste Ce que je vais faire Je suis donc en fin de piste Je vais me positionner sur Forme d'onde 8.8 secondes Ajustable Je me positionne sur la forme d'onde Je vais glisser un doigt du haut vers le bas 8.3 secondes 8 secondes Et ici, normalement, je peux remettre un enregistrement Puisque j'ai reculé Et ici, je vais remplacer Remplacer Bouton J'ai donc, normalement, le « et » qui est parti Et je continue mon enregistrement Pour vous faire montrer que tout est accessible actuellement Pour cela, je me mets un doigt sur forme d'onde Je fais un double tape Je fais un double tape d'un doigt Au deuxième tape, je laisse poser On entend ce petit bruit Et là, si je pars rapidement vers la gauche 0.3 secondes 8.8 secondes J'évolue très rapidement sur ma piste Forme d'onde Une seconde Ajustable Je me suis mis donc en début de ma piste Je vais faire l'écure Et normalement, mon petit « et » sera parti Lire Bouton Mettre en pause Bonjour, je fais actuellement un test J'enregistre un fichier Pour montrer comment on peut le remplacer J'ai donc, normalement, le « et » qui est parti Et je continue mon enregistrement Pour vous faire montrer que tout est accessible actuellement Alors, par exemple, par rapport à cette piste J'aimerais rajouter quelque chose au milieu Donc, je vais me positionner sur la forme d'onde Double tape Donc, ici, avec mon double tape Je tire Une fois que j'ai entendu le petit bruit significatif Je fais glisser rapidement mon doigt vers la droite Et j'arrive en début de piste Je vais écouter ce que j'ai fait Lire Bouton Mettre en pause Bonjour, je fais actuellement un test J'enregistre un fichier Pour montrer comment on peut le remplacer Et j'ai Lire Donc, je viens juste d'entendre le petit « G » Là, il faut que je recule un tout petit peu Donc, je me positionne sur la piste Je me positionne sur forme d'onde Je recule Donc, je fais glisser un doigt du haut vers le bas Et normalement, je vais effacer ce que j'ai mis Ici, nous avons remplacé quelques mots par d'autres mots Donc, surtout pas pour arrêter le dictaphone un double tape de doigt Puisque vous avez actionné le bouton Remplacer avec un doigt double tape Pensez bien à faire à chaque fois la pause avec un doigt double tape Car si vous le faites avec deux doigts Le fichier va se fermer Et vous allez revenir à l'écran d'accueil du dictaphone On se remet au début et on va écouter ce que j'ai changé Forme d'onde 11.2 secondes 11.3 secondes Forme d'onde 16.2 secondes Ajustable 16.3 secondes Forme d'onde 16.2 secondes 1.9 secondes Moins 0.3 secondes Lire Bouton On va lire Lire Bonjour, je fais actuellement un test J'enregistre un fichier pour montrer comment Ici, nous avons remplacé quelques mots par d'autres mots Mon enregistrement pour vous faire montrer que tout est accessible actuellement Voilà donc comment gérer un fichier audio avec votre dictaphone en toute accessibilité avec le voiceover Tout simplement, il faut faire un petit peu de jonglage sur la piste Une fois que vous avez terminé, vous partez tout de suite à la droite du bouton reprendre Et vous le validez Votre enregistrement est donc sur la page d'accueil du dictaphone C'est assez intelligent de la part d'Apple d'avoir pensé à cette technique Voilà comment vous pouvez reprendre un fichier déjà enregistré avec le dictaphone de votre iPhone sous iOS 13 J'espère que cette vidéo vous aura plu N'hésitez pas donc à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé Me dire aussi si vous l'utilisez comme ça Si vous l'utilisez beaucoup le dictaphone de votre iPhone J'ai plus qu'à vous dire un grand merci d'avoir pris un peu de temps sur Vision Hightech Je vous dis donc à très vite pour une prochaine vidéo Abonnez-vous pour continuer à m'encourager Et surtout, likez, ça aussi, ça encourage et ça donne encore plus d'envie d'aller plus loin sur la Team Vision Allez, salut à tous les amis et à bientôt